Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de Judgment dans la session précédente. On a eu l'occasion de continuer de faire des affaires secondaires parce que c'est avant tout notre joie. Je ne sais plus lesquels en fait, si on a fait une histoire d'une mère qui a demandé à ce qu'on enquête sur la copine de... Enfin la femme même, ils étaient mariés. La femme de son fils parce qu'elle soupçonnait cette dernière d'être en train de l'empoisonner et il s'avérait que c'était en fait un gars qui était à fond sur cette fille-là de manière extrêmement malsaine bien entendu et qui était en train d'essayer d'empoisonner du coup le mari. On avait fait ça, on avait fait quoi d'autre ? Bon sang, je ne me souviens plus. Oui c'est ça, la femme diabolique. Je sais qu'on a avancé dans l'histoire également, mais on avait fait plus qu'une seule affaire secondaire il me semble. C'était quoi ça déjà ? Ah oui là. Bien, ça c'était le gâteau, le fameux gâteau. Je ne sais plus ce qu'on a fait en dehors de ça, on a bien sûr avancé dans l'histoire. On a changé de chapitre, et ça c'est merveilleux. A savoir qu'on a vu des Yakuza faire du karaoké, enfin du karaoké non, faire du French Cancan, c'était assez incroyable. Et nous avons rencontré, nous avons rencontré ce grand événement, Monsieur Shigeru Kajiyeira qui est à la tête de la société. Kajiyeira, bien entendu. La fameuse entreprise de construction qui a voulu choper le terrain où il y a actuellement l'ADDC. ADDC qui est intouchable à cause de l'AD9, ou grâce au projet de l'AD9, qui est peut-être en fait du chiqué, d'après l'enquête qu'aurait fait Toru Hachiki, qui par contre a été ensuite assassiné. Donc c'est le meurtre sur lequel il va falloir que nous enquêtions dorénavant dans l'aventure principale pour Monsieur Kajiyeira, ce qui nous permettra peut-être d'avoir plus ou moins des alliés dans ces histoires pour une fois. Mais avant ça, deux nouvelles affaires secondaires, on pop. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui ont pop à l'intérieur de nos tableaux là. Vous savez les tableaux genre celui du bureau de détective, il y en a un. Chez Genda, c'est l'une des employés qui sert de tableaux de quête. Et on en a également un, où ça ? Au tender, voilà. Au tender, c'est le barman qui sert de tableaux de quête. Donc peut-être qu'on en a plus là-dedans, mais on ne va pas les regarder pour le moment. De la même manière que la dernière fois, on avait regardé juste au bout de deux chapitres. Peut-être qu'on fera pareil, je ne sais pas. En tout cas, on a trois affaires secondaires qui ont pop sur la carte. Et également un QR code qui visiblement a envie. A envie de se faire voir. Alors prenons-le en photo. Encore trois pour l'ESC. ESC, il en manque encore pas mal. Trois, mais de rien. Au stade où on en est, c'est assez significatif. Ah non ! À peine on commence, que c'est déjà la fin du monde. C'est parti pour le gang nul. Le gang relou. Est-ce que j'ai des charges ? Pas du tout. C'est embêtant. Parce qu'il m'en faut contre Honda. Il m'en faut. Au niveau de mon inventaire, qu'est-ce que j'ai ? En plus, l'inventaire, il faut qu'on rachète des trucs parce qu'on a eu des gros combats. Dernièrement. On va faire ça. Donc allons-y vers Honda. Et j'achèterai ensuite. Go, go, go. Allons faire les deux boss. Ça va nous mettre en jambes. C'est un petit peu agressif comme entraînement. Mais bon. Il faut le faire le plus vite possible pour éviter de... Des combats qui... Qui commencent non-stop. Sur la carte. Honda, c'est parti. Renji Honda. Faut que j'arrête d'essayer de faire ce coup-là. À chaque fois, ça loupe. Autant faire juste des attaques de base. Ça passe quand même mieux. C'est ici, là. Non. C'est libre. C'est libre. Ok, très bien. Oh. Oh alors là, mon gars. Oh. Oh. Allez, on peut le finir. J'y crois. Ouais, c'est bon. La fille prend le cher. Mais c'est passé. Petite fenêtre d'opportunité. Les deux. Et ensuite, l'autre gengiant. Ne pas le sous-estimer. Mais ça reste le mode facile par rapport à Honda. Oh, excusez-moi. Et c'est parti pour Kenta Kazai. Et c'est parti pour Kenta. Et on s'éloigne. Petit coup de plo. Oh oui. Je veux le gros panneau. Ha ha. Oh là là. Oh. Et c'est bon. Ok, bon. Petit contre-temps. Mais ça y est. C'est chose faite. Ça nous a filé quelques PA. Et on a gagné des pierres dont on ne connaît pas encore vraiment l'utilité. Enfin, on sait que ça va être des... Des éléments de craft, bien sûr. On ne sait pas encore ce qu'on peut contre avec. Alors ça... Fois 4. Ça fois 5. Ça fois 2. Arigato gozaimasu ! Arigato ! Ok. Et maintenant, on va pouvoir finalement... Aller faire nos affaires secondaires après 10 minutes. Dès débit de session. On va également manger un petit morceau. Parce que même si on n'a pas pris très cher, on a quand même perdu un peu de vie. Ah non, soyez dans un resto où... Ah non, je n'ai pas tout fait. C'est bon. Édame. Bon, il y a encore un article à faire. Super. On est bientôt niveau 30 aussi, en réputation d'ailleurs. Je crois qu'on est 28, un truc comme ça. Arigato gozaimasu ! Voilà, voilà. Ah, pardon, pardon. C'est la course ! Alors. Tout ça, c'est des... C'est des affaires dont on n'a reçu aucun briefing. Ils sont apparus sur la carte. Donc on ne sait pas là-bas ce que ça va être. Mais on a vu. Peur être à percevoir. Notre ami Lidl. Notre ami Lidl qui a des problèmes de perruque, de chapeau. Ça, j'ai du vent, tout ça. Et il n'avait justement pas sa perruque. Il était au coin de la rue. Assiette en bronze. Ok. Ah si, elle est à sa main. Énorme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il ne la met pas ? Yagami-san. Oh, Yagami-san. Qu'est-il arrivé à votre chapeau, Tokunaga-san ? Il s'est envolé, à dire vrai. Mais, ce n'est pas celui que vous tenez là ? Ah non, celui-ci n'est pas à moi. Hein, comment ça ? Le mien est là-bas. Quoi ? Il s'est fait rouler son chapeau. Hein ? Je pense que vous devriez m'expliquer. Voilà, mon chapeau a été emporté par la brise, comme toujours. Mais a fortiori, quelqu'un d'autre a également perdu son chapeau dans la brise. Et a récupéré le mien par erreur. Comment diable ? Je suis désespéré. Vous ne pourriez pas simplement procéder à l'échange ? Ce n'est pas une demande comme une autre, Yagami-san. Et puis, il me fait peur. Eh bien, je suis sûr qu'il pourrait le prendre mal, si vous alliez lui parler d'un chapeau. N'est-ce pas ? Dans le pire des cas, ce type-là pourrait même me cogner. Alors, Yagami-san, j'ai besoin de votre aide sur ce coup. S'il vous plaît, récupérez mon chapeau. S'il faut vraiment le faire. Mais Raphaël, il s'en va. Troisième quête qu'on a avec lui. Mais au moins, cette fois, ce n'est pas la même chose que la dernière. La dernière fois, on s'est fait voler le chapeau aussi, par la perruque, par la gamin. C'est une affaire plutôt délicate. Je devrais peut-être l'aborder sans personne dans les parages. Mais moi, je ne me sens pas d'aller lui demander comment m'y prendre. Genre, il va falloir lui faire une filature pour pouvoir trouver le bon moment de lui poser la question. Oh, vraiment ? J'espère qu'on a pris la perruque, par contre. Parce que si c'est en mode juste « donne-moi tes cheveux ». Alors que bon, je suis sûr qu'on lui demande juste à échanger la perruque et basta, quoi. « Bonjour, excusez-nous, il y a eu un léger quiproquo. Voyez-vous, cette perruque que vous portez n'est en fait pas à vous. » Chose qui arrive. Je pense qu'il s'en rend bien compte. Pour que cette perruque ne lui va pas du tout. C'est fou, c'est genre la ruelle où il n'y a aucune couverture autre qu'organique. Ah si, ça y est. Première couverture. Après genre mille ans. Ah, ça va, genre il y a toute la rue qui se retourne parce qu'il y a eu un plot, quoi. Ok, mais vous. Poing, 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 poing. Là par contre, j'avoue que c'est une armoire à glace. Oh là. Youf. Poing, 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 poing. Alors c'est une filature plus-plus, quoi. C'est une filature mode difficile. Ah, parking, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il regarde ? Ah, regarde les idoles. Mais si on lui dit que c'est une idole, l'autre gars en plus. Une enseigne avec un bel hôte. Est-ce qu'il a envie de changer de coiffure ? Ah, si c'est pour la coiffure, on peut peut-être l'aider. Tu veux changer de coiffure, pas de soucis. On s'arrange. Ah mais là, on pourrait lui demander sur le parking. Sérieux. Genre si l'objectif, c'est lui demander à l'abri des regards. Alors certes, on n'est pas très à l'abri des regards, mais... Mais on ne nous entendra pas, à moins de venir nous voir, quoi. On se met dans un coin. On s'organise. Ah mais ne faites pas genre, il est juste là. Ah, on va aller là. Un host club, le White Tiger. Un club d'hôtes. Peut-être qu'il veut devenir hôtes. Maintenant que j'y pense, il a un peu une coiffure d'hôtes. Mais c'est loin d'être parfait. Ah bah, il y a un public pour tour. Après, est-ce qu'il y a une enseigne pour tout ? Ça, l'offre et la demande. Surtout qu'aujourd'hui... La base du market... C'est de faire en sorte que... Dans l'offre et la demande... Au début de toute chose, il n'y a surtout pas de demande. Et qu'on la crée plus qu'autre chose. On va se mentir. C'est genre, on vous assure. Vous avez besoin de ça. Ok ? Là, tu regardes le produit dans les yeux. Tu fais, ok, d'accord. Ça a l'air bien. Go. Moi, je parie qu'il a envie d'aller voir des hôtes. Plus que de devenir hôte. Yakuza, costaud. Oh, le vent. Il suffisait d'attendre ça. Oh, oh. C'est peut-être l'occasion. Ah, go courir derrière la perruque. On aura fait toute cette filature pour pouvoir courir derrière la perruque derrière. Comme d'habitude. Finalement. Finalement, est-ce que cette quête est vraiment différente de toutes les autres affaires qu'on a pu avoir avec la perruque ? Non. Parce qu'une affaire de perruque sans course avec la perruque n'est pas une véritable affaire de perruque. Et sans le thème de la course avec la perruque. C'est un peu le thème des chocobos de ce jeu-là, quoi. La perruque, c'est un peu le chocobo de Judgement. Avec des comparatifs comme ça, je pense que je peux devenir journaliste. Pour moi. Chroniqueur. En même temps, il y en avait un peu sur la moitié du chemin. Allez, allez, on met des gaz. Go la nitro. Au niveau QTE, je suis globalement pas mal. On est quand même sur une session de grande qualité. Oui. Alors, soit le Yakuza a réussi à nous suivre, et auquel cas, on va se taper un petit combat en plus de tout ça, histoire d'être sûr d'avoir vraiment toutes les boucles de gameplay principales dans la même affaire. Soit on est bon. Parfait. Je l'échouerai. Ah oui, bien sûr. Je l'échouerai. Eh vous, c'est à moi. En fait, il s'agit d'un malentendu. Elle a fait urne. Je peux pas franchir la porte sans ça. Redonne ça, fils de pute. Ah bon ? Ah oui, d'accord. Donc non seulement il y a le combat, avec un mini-boss. Je peux le dire. C'est un mini-boss. Il a une barre en bas. Mais en plus, je me fais insulter. Et pas seulement moi. Je me fais insulter ma mère et mes grands-mars. Parce que je ne te l'air pas. Ah ben dis-donc. Aïe. Tout va bien. Petite baffe. Petite baffe. Au final, c'est ce qu'on vient faire. On était en face de lui, on a fait. Petite baffe. Tiens. Oh, oh, qu'il est vide. Oh. Et puis voilà. C'est tout ce qu'il m'a mis. Oh, merde. Oh, redonne-la, mec. C'est important pour moi. J'ai essayé de vous expliquer. Il s'agit d'un malentendu. Que veux-tu dire ? Euh, voici votre perruque. Voilà. Tu vois bien que c'est totalement différent. Hein ? Comment ça ? Le vent a emporté deux perruques en même temps. Et vous avez attrapé la mauvaise. Je vois, dans ce cas... T'es comme moi, alors ? Euh, non. Je travaille pour... Oh, c'est pas ce que tu viens de dire, mon frère. T'es l'un des nôtres. Quoi ? Non, je suis. Tu alternes même entre perruques noires et perruques blondes. Tous les jours. Un tas du style, mon frère. On peut échanger les perruques, oui ou non. Ah, mais carrément, frère chauve. Ah, la solidarité. La revoyure. Ah non, finalement, celle-là ne lui va pas non plus. Il était mieux chauve. Ce qui importe, c'est que je l'ai récupéré et le reste. Enfin bon. J, il est mieux chauve. Selon mes préférences, bien sûr. Après, l'important, c'est qu'il s'épanouisse, hein. Si ça paie Euclède à avoir plus d'assurance en lui, alors tant mieux. S'il pouvait utiliser cette assurance pour arrêter de cogner sur des gens, alors tant mieux aussi. Oh, j'ai tout vu. Vous êtes fortiches, mais... Je ne disais pas que vous portiez un chapeau, vous aussi. Ah, ça y est, la réputation est faite. Ah, pas du tout. Je vous ai déjà dit que non. Ça ne sert à rien de le cacher. Vous pouvez duper tout le monde, mais le soleil et la lune voient tout. Je n'aime pas la tournure que prend cette discussion. Oh, et je ne vous ai pas dit, j'ai de bonnes nouvelles. Nickel. Au cœur d'une terre, désolé, l'espoir d'une nouvelle vie a pris naissance. Attendez, vous voulez dire, il y a eu un poêle sur le caillou ? Oh oui ! Oh, c'est magnifique ! C'est la beauté de la vie. Absolument. Ce n'est que le premier, mais mes efforts semblent porter leurs fruits. En plus, il est bien épais, hein. Il est bien gras. Regardez ça. Il joue avec la brise. Oh wow. Surtout, ne mets plus de perruques. C'est parfait comme ça. Félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada